Salut à tous, c'est Junco00, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mes amis, donc comme vous l'avez vu dans le titre, une ouverture d'un booster rare, et oui les amis, je le prends directement à un petit booster Platinarivo émergent, voilà je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai fait une très bonne affaire sur Ebay, voilà je l'ai eu à 15€, donc avec les frais de port, oui ça faisait 17€, donc c'est une excellente affaire en ce moment, ces boosters partent plus aux alentours des 30€, au minimum 30€, donc je me suis dit que c'était peut-être un des derniers boosters Platine que je pourrais ouvrir, et donc voilà, étant donné que j'ai fait une bonne affaire, je ne vais pas le revendre, donc je me suis dit, écoutez je collectionne les Zolo Platine et Diamant Hyper, donc pourquoi pas essayer d'en choper une, donc je ne sais pas s'il est trié ou non, je ne sais absolument pas, je pense qu'à mon avis c'est le vent, il doit être trié, mais je me réserve la surprise, voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert, de booster ancien, enfin en tout cas semi-ancien, et puis ce Platine me faisait, me faisait, ah voilà, me titiller, voilà, quand je l'ai eu je me suis dit, est-ce que je vais le garder scellé, je me dis non, de toute façon je ne collectionne pas le scellé, je collectionne les items Junko, et les Zolo Diamant Hyper, donc voilà, que ferais-je avec un booster Platine, Riveau Émergent, à part, bah l'ouvrir ou l'échanger, et bien je vais, j'ai donc décidé, voilà, de l'ouvrir. Donc, l'illustration Motisma, comme vous pouvez le voir, allez, je vais vous faire lire le petit descriptif, alors plus vous êtes puissant, plus vous avez d'adversaires, capturez des super Pokémon niveau X, défié des champions, élevez-vous même au niveau du conseil 4, et relevez le dresseur d'élite qui se cache en vous, l'extension du jeu de cartes à jouer et à collection des Pokémon Platine, Riveau Émergent contient des dresseurs puissants et utilisent des Pokémon incroyables de façon différente, vous donnant encore plus de stratégies de jeu, en faisant affronter les dresseurs et les Pokémon avec des batailles qui rivaliseront avec vos plus brillantes performances, Riveau Émergent vous fera vite faire partie de l'élite. Et donc, cette série sortit en 2010, je suppose. 2009, non, 2009, donc c'est une série assez ancienne quand même, elle a 11 ans. Bon, écoutez, on va pas tarder, on va procéder à l'ouverture, donc je vais vraiment essayer de bien l'ouvrir, c'est pas tous les jours qu'on a du couteur Platina, vraiment pas tous les jours, ce sont des séries que j'aime beaucoup Platina, donc j'espère pas que c'est un booster recollé, je ne pense honnêtement pas, vu l'état des cartes, non, 1, 2, 3, 1, 2, allez. Allez, c'est parti, on va vraiment prendre notre temps, c'est pas habituel d'ouvrir des boosters comme ça, en tout cas on l'a très très bien ouvert. Et allez, ok, allez, peut-être une petite Niveau X, une petite Olo, ça ferait très plaisir, en tout cas on commence par une superbe carte, voilà, avec Piroli. Ah, Tortipousse, c'est vraiment plaisir, elles auront toutes sous ce livre, Tortipousse, oui, un type Psy, allez. Nidorino, super sympa, allez, Nidoran, du coup, Nidoran, Nidorino, qui sont en commune, ok. Obali, on passe aux communes, donc la philosophie de Tanguy, ça c'est quoi, Desmonos, Charpedo, Charpedo, un peu commune, Staros, d'accord, derrière on a la reverse, quel type, Smogogo, ah c'est peut-être une Ara, une commune reverse, donc Smogogo. Et derrière, pas de Niveau X, je pense, la 19, non, c'est pas une Ara, et Piroli, en Rare, voilà, c'est dommage, c'est dommage, bon, et bah écoutez, on aura une petite rare, voilà, ce booster était peut-être trié, j'en sais rien, bon, on va quand même mettre tout sous pochette, voilà, platine, donc bon, on va écouter un beau Piroli quand même, Smogogo, ouais, ça aurait pu être une Ara reverse quand même, hein, Smogogo, une grosse évolution, mais bon, voilà, écoutez, c'est pas grave du tout, hein, ça arrive, on aura eu de belles cartes quand même, il faut tenter sa chance pour avoir du lourd, là, bon, Smogogo en commun, ça m'étonne, ça m'étonne, mais bon, ah, j'aurais vraiment pris du plaisir à ouvrir ce booster, franchement, euh, on va pouvoir rentrer encore quelques cartes platines neuves, voilà, voilà, moi, il faut savoir que quoi que j'ai dans les boosters diamants et perles et platines, ça me va, regardez ce petit Sharpedo, par exemple, tout me va, voilà, étant donné que ce sont les cartes de mon enfance, puis j'ai eu, je pense, une des rares les plus sympas, hein, le Piroli, bon, après, je m'attendais un peu, voilà, un petit booster vendu en enchère comme ça, je me doutais bien qu'il serait peut-être trié, bon, il ne l'est peut-être pas, hein, bon, vous allez dire, il met des communes sous pochettes, ouais, mais neuves comme ça, on sait jamais, dans quelques années, ça peut valoir, hein, ça peut valoir, en tout cas, bon, je voulais un petit peu discuter avec vous, voilà, en tout cas, ça me fait vraiment, euh, chaud au cœur de ouvrir du platine, euh, même si j'aurais aimé avoir une holo, on aurait eu de superbes cartes, quand même, qu'on va regarder, maintenant, qu'elles sont sous pochettes, avec, donc un petit Piroli, donc ça j'aime beaucoup, Tortipousse également, Nidorino, euh, Nidoran, Obali, euh, la philosophie de Tanguy, Sharpedo, Staros, Smogogo, et le petit Piroli, qui est bien en rares, voilà. Donc voilà, très bonne ouverture, en tout cas, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, commenter, ou même à vous abonner, et puis sur ce, je vous dirai à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, c'était Django, plus !